Malgré les divergences qui semblent subsister sur la loi électorale et le calendrier des élections en Libye, la communauté internationale qui a rencontré les acteurs politiques libyens ce 12 novembre à Paris se veut rassurante. La tenue de l'élection présidentielle le 24 décembre, suivie du scrutin législatif, mais surtout l'acceptation des résultats par toutes les parties, quels qu'en soient l'issues, sont actées. Nous avons désormais un cadre et un calendrier électoral. Les candidats à l'élection présidentielle ont commencé à s'enregistrer dans la perspective du premier tour prévu le 24 décembre. La communauté internationale a apporté de manière unanime son soutien à ce calendrier et l'organisation des élections à cette date. La clé est maintenant dans le bon déroulement des travaux et le rôle que les autorités et institutions libyennes ont dans les prochains jours et prochaines semaines pour permettre d'avoir un processus pleinement inclusif et une intégration de toutes les parties prenantes qui le souhaitent à ce processus électoral. Les Nations unies précisent que la majorité des Libyens sont favorables à la tenue de ces élections, comme prévu par la feuille de route politique adoptée en 2020. Jusqu'à présent, près de 3 millions de personnes se sont inscrites sur la liste électorale. Autre fait encourageant, la présence à cette conférence de Mohamed El Menfi, le président du conseil présidentiel, et du premier ministre Abdelhamid Beyba, malgré les tensions observées entre ces deux autorités ces dernières semaines. Les conclusions de cette conférence viennent, sont à la hauteur des attentes du peuple libyen pour organiser des élections simultanées présidentielles et législatives le 24 décembre, prenant en compte la nécessité de résoudre les quelques points qui posent problème pour permettre la participation de l'ensemble des parties pour que tous les Libyens puissent y participer et pour que tout le monde en accepte les résultats. Nous avons, lors de nos travaux aujourd'hui, réaffirmé un certain nombre de points extrêmement importants qui peuvent permettre la bonne organisation des élections dans des circonstances acceptables pour tous. Premièrement, encourager les autorités législatives à amender la loi électorale pour qu'elle soit consensuelle, qu'elle garantisse l'inclusivité et l'équité. Deuxièmement, la nécessaire simultanéité dans les élections parlementaires et présidentielles sur la base d'un calendrier clair et connu par tout le peuple libyen. Depuis la mort du président Kadhafi en octobre 2011, la Libye peine à retrouver sa stabilité politique. La décennie de violences et de divisions qui vient de s'écouler a plongé le pays dans une crise économique jamais connue auparavant. La conférence de Paris se donne également le mérite d'acter le retrait de plusieurs centaines de mercenaires et combattants étrangers, principalement concentrés dans les zones contrôlées par Khalifa Haftar dans l'Est libyen. Les dernières estimations des Nations unies établissent à près de 20 000 le nombre de mercenaires russes, syriens, tchadiens, soudanais ainsi que des militaires turcs se trouvant en Libye.